Hey, je voudrais vous donner un petit conseil sur ce véhicule. Ça vous dit ? Ouais ? Ah bah c'est génial ! Je suis sur une petite Twingo, les dernières, tu vois, avec 6945 km, oui. Et puis aujourd'hui, il fait chaud. Nous sommes le vendredi 9, hein, et il fait 20 degrés à 9h. Oui, si, si, je te jure. Du coup, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les Renault Twingo, hein ? Ils ont mis le moteur à l'arrière. Mais comme ça ne refroidit pas des masses, ils ont fait une petite ouverture, tu vois, sur le côté. Du coup, ça dégage beaucoup de chaleur, tu vois, 45 degrés, ouais. Donc un petit conseil. Pour une fois que je ne fais pas sur la sécurité routière, parce que là, tu vois, le petit bagage, Renault, oui. Ça c'est pour la sécurité routière, ouais, 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 c'est-ci, hein. C'est un cas où tu tombes en pâte, ouais, il y a tout. Il y a le kit de survie, il y a tout, 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 ouais, c'est-ci, ouais. Non, je vais parler alimentaire, d'accord, ça vous dit ? Ouais. Eh ben, si un jour, vous faites les courses et vous avez une Renault Twingo, eh ben, pour info, ne mettez pas ça dans le coffre, les courses. Parce que les glaces et la viande, hein, ça va fondre. Ben oui, parce que là, regarde, je suis presque à 70 degrés. Ouais, si, si. C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas mettre la main, parce que ça chauffe. Donc du coup, si tu mets tes courses dans le coffre, ben, ça va chauffer aussi, oui. Oui, c'est un coup à retrouver des omelettes. Ouais, si, si, je te jure. Et une intoxication alimentaire, donc il faut faire un petit peu attention, d'accord ? Vous faites ça pour moi ? Ouais ? Ben, c'est génial.